bonjour je suis ravie de vous retrouver pour vous faire découvrir un tarot vraiment magnifique vous allez voir c'est le coup de coeur de ce mois ci fait de fin d'année aussi par rapport à ce qui se passe pour noël on va dire les cadeaux les idées cadeaux en tout cas moi j'ai craqué vraiment pour ce tarot je vous le fais voir ici c'est le tarot des druides vraiment trop beau magnifique vous verrez enfin voilà c'est le coup de coeur je suis même surpris parce que c'est vraiment une période particulière avec les celtes tout ce qui est d'aculture celtique avec les druides et vous verrez bon vous allez le découvrir c'est particulièrement beau plein de poésie même je dirais sur l'imagerie enfin des détails bien particulier au niveau de l'illustration je vous fais voir d'ailleurs ici le nom de de l'auteur et de l'illustrateur ici vous le voyez apparaître sur sur l'écran donc voilà vous avez un magnifique tarot de toute beauté une merveille quoi le coup de coeur donc on va le découvrir ensemble coffret vous le voyez il est classique de couleur marron derrière vous avez une signification que je vais vous lire le tarot des druides à une époque où nous recherchons un lien plus étroit avec la nature ce magnifique tarot nous invite à célébrer la terre et le rythme des saisons les puissantes images du tarot des druides ont trouvé leur source dans la vaste tradition occidentale païenne et les récits merveilleux de notre lointain passé la sagesse naturelle des druides vous apportera connaissance et inspiration pour mieux résoudre vos problèmes actuels et vous donnera accès à votre monde spirituel intérieur moi il me parle complètement c'était vraiment une connexion avec ce tarot peut-être qui vous interpelle aussi un petit peu à vous aussi moi il ya quelque chose voilà il ya un lien en tout cas avec tout ce qui est celtique je le vois bien la façon dont je réagis par rapport à ce tarot je ne m'attendais pas à ça je vous assure que c'est vraiment incroyable je dirais même que j'avais mon chat qui voulait sauter sur la table je dirais même que on a on a on a un tarot vraiment unique quoi je vous fais voir ici le petit livret alors se présente vous voyez encore la miagerie en noir et blanc ici mais très léger au niveau du livret voyez c'est très très petit très 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 fin au niveau de des explications on va dire dont vous avez le sommaire vous avez différentes explications au niveau des saisons le mystère du temps le mystère extérieur l'arc de mineurs parle des majeurs et des mineurs ici au niveau des tarots voilà des mots clés associé à l'arc de mineurs et les explications de chaque carte bien détaillé mais assez court vous voyez pour aller chercher les cartes dont le livret donc c'est très bien quand on utilise le tarot moi je trouve que c'est vraiment un bel outil pour commencer même je dirais le tarot c'est l'image va vraiment vous donner envie j'ai envie de dire d'étudier le tarot en tout cas voilà donc pour ce qui est des cartes vous allez voir au niveau du format alors c'est au niveau alors au niveau de la qualité des cartes je dirais qu'elles sont souples très très peut-être un peu fragile parce que voyez je si je fais comme ça là c'est vraiment très fin ça peut les abîmer donc voilà c'est très fort au niveau de la de la carte format assez grand si vous voyez une carte classique du tarot ici voyez ça reste quand même assez grand donc voilà le format que dire de plus et bien nous avons par exemple au niveau de l'imagerie vous allez voir cette couleur de cartes elles sont brillantes vous voyez elles sont vraiment très belles donc je les ai trouvés ça a été le coup de coeur par hasard je les ai trouvés à la boutique carte en main je ne sais pas si vous la connaissez mais en tout cas je vous invite à aller la voir sur si vous êtes pas loin à sainte livrade dans l'outégaronne sinon je vous invite aussi finalement à à la contacter par sur internet la boutique carte en main vraiment vous trouverez des des pépites c'est vraiment une boutique ésotérique mais il y a vraiment des oracles et des tarots presque pour ceux qui aiment collectionner ou en tout cas qui cherchent des des petites pépites vous pouvez aller voir la personne est vraiment adorable pour vous accueillir dans cette boutique ou en tout cas en ligne aussi ça peut être des idées cadeaux pour cette fête de ces fêtes de fait ces fêtes de fin d'année ok on va commencer avec quelques cartes à découvrir sur sur cet oracle je vais les mettre comme ceci et on va commencer alors voici le fou moi je les adore vraiment c'est vraiment le détail il est là quoi le magicien la grande prêtresse la dame qui est l'impératrice il y a un côté alors druide un petit peu viking aussi un c'est un petit peu à la même période mais c'est bien celtique quoi le seigneur le détail des cartes je voulais je vous laisse faire grand écran sur sur vos ordi si vous pouvez pour découvrir ces cartes quoi on va le pape le grand prêtre un petit peu rebelle hein ce pape les amoureux voilà une sensibilité absolue avec cette biche ici dans le fond du cadre voilà les amoureux comme je vous ai dit derrière c'est un petit peu une couleur noisette un petit peu châtaigne voilà c'est très elle fait elles sont très elles font très naturel finalement ces cartes le chariot la force avec le sanglier du coup parce que dans nos jungles à nous il n'y a pas de lion il y a le sanglier avec toute sa force l'ermite on aime particulièrement cette ermite regardez un petit peu si il est beau j'essaye de mettre au niveau de la lumière que vous puissiez voilà que vous puissiez vraiment le voir on adore il y avait qu'un loup la roue particulièrement fascinante cette roue la justice vous avez vu il y a une petite chouette le pendu bien particulière aussi la carte la mort des cartes ont été rajoutées donc là c'est un nom druide comme là une prêtresse une déesse ici on a encore un nom celtique les druides la tour l'étoile oui oui mon bébé oui 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 qu'est-ce que tu as oui que veux-tu l'étoile on me parle ben viens t'as de la place ici viens viens alors l'étoile je disais tu peux venir la lune elle est belle oui bon lui aussi il aime il aime le tarot druide le soleil la renaissance le monde nous passons avec les arcanes mineurs as de bâton as de coupe voilà tu peux te mettre là tu peux rester là as de coupe c'est bien c'est bien as d'épée as de pentacle as de baguette le 2 le 2 de coupe le 2 d'épée le 2 de pentacle le 3 le 3 de baguette le 3 de coupe pas de bêtises Ottawa voilà c'est bien 3 d'épée 3 de pentacle et le chat magnifique 4 de baguette voilà il a trouvé quelque chose et il s'en va avec il a trouvé un jouet 4 de coupe 4 d'épée 4 de pentacle 5 de baguette 5 de coupe 5 d'épée 5 de pentacle 6 de baguette 6 de coupe 6 d'épée 6 d'épée j'adore vraiment elles sont vraiment trop belles 6 de pentacle un univers particulier magique féerique tout ce que j'aime quoi la féerie celtique 7 de baguette 7 de coupe 7 de coupe l'image montre aussi beaucoup d'émotions sur les personnages les émotions sont là 7 d'épée 7 de pentacle moi j'adore celle-ci avec le gui 8 de baguette 8 de coupe 8 d'épée 8 de pentacle les précisions les précisions les détails vous pouvez le voir les petites étoiles 9 de baguette 9 de coupe 9 d'épée 9 de pentacle 10 de coupe 10 de baguette 10 de coupe 10 d'épée 10 de pentacle 10 de pentacle 10 de pentacle 10 de pine 1 d'épée Prince de pentacle. Princesse de baguette. Princesse de coupe. Princesse d'épée. Princesse de pentacle. Reine de baguette. Reine de coupe. C'est magnifique. Tu arrêtes, t'as un... Tch, tch, tch. Je fais attention quand même. Alors, on a la reine d'épée. Donc je disais la reine d'épée. Reine de pentacle. Roi de baguette. Roi de coupe. Roi d'épée. Et pour finir... Roi de pentacle. Voilà, on a fait le tour par rapport à toutes ces cartes pour le tarot des druides. En tout cas, voilà. Belle découverte. Vraiment trop belles ces cartes. Je vais les utiliser rapidement. Elles restent un petit peu fragiles, comme je vous disais, au niveau... Elles sont très... C'est un papier très fin, le cartonnage. Donc elles peuvent être fragiles. Mais après, voilà, ça reste des cartes de toute beauté. Vraiment. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes. Et des tirages de cartes sur la chaîne Bellune. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501